Musique Les maladies sur lesquelles nous travaillons sont des maladies rares qui touchent à peu près une personne sur 4000 de par le monde. Donc en France, ça représente entre 15 à 60 000 personnes et qui sont des maladies dégénératives de la rétine. Musique On a d'une part ces maladies qui vont être caractérisées précocement par une perte de la vision centrale, donc une incapacité de lecture, d'écriture, de conduite automobile. Et d'un autre côté, nous avons d'autres maladies qui au contraire atteignent plutôt la vision périphérique et qui vont donc se manifester par une constriction progressive du champ visuel avec des patients qui vont se cogner contre des portes, etc. et qui ultimement vont perdre la vue. Ces groupes de maladies assez divers vont entraîner un handicap visuel significatif et malheureusement pour ces maladies-là, nous n'avons pas de traitement actuellement. Nous travaillons sur une large cohorte de patients au niveau du centre de maladies rares. Pour la plupart de ces patients, on ne connaît pas les gènes qui sont impliqués dans leur dégénérescence. Et ceci est un préalable essentiel pour essayer déjà de les aider au maximum et de générer des nouvelles hypothèses pour trouver des nouveaux traitements. Musique Notre équipe s'attache donc à essayer d'identifier les gènes qui sont impliqués dans toutes ces dégénérescences des patients que nous voyons dans cette large cohorte. A l'issue de cette analyse, nous pouvons identifier des mutations sur des gènes connus et ensuite faire le lien entre la mutation et la forme de la maladie. Musique Et enfin, je voudrais remercier la Fondation de l'œil pour l'obtention de ce prix qui va nous permettre de poursuivre nos travaux. Nous l'espérons, ces travaux vont pouvoir déboucher sur l'identification de nouveaux gènes et de nouvelles cibles thérapeutiques pour ces pathologies incurables. Musique Musique Musique